Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue sur Nantes Paroles. C'est la première vidéo du jour et je tiens à vous dire quelque chose rapidement avant qu'on passe à la prochaine vidéo. Mes frères et sœurs s'il vous plaît remercier Dieu pour tout mais pour les choses que vous ne voyez pas déjà la vie que vous savez c'est la grâce de Dieu honnêtement depuis que j'ai commencé ce boulot chaque jour je n'ai entendu que de mauvaises nouvelles et on a fait des vidéos pour en parler. Des choses vraiment hors du commun. Des suicides par là, des gens qui se donnent la mort, des gens qui font des accidents involontairement comme ça et la mort arrive. Il y a d'autres dans leur sommeil qui sont restés là endormis et ils sont partis. Même récemment moi-même j'ai été à l'hôpital à cause d'un parent qui y était. Après avoir vu tout ça, quand je me suis réveillé ce matin là, juste là ce matin, je me suis dit que, honnêtement, la première chose que je dois faire, c'est de remercier Dieu pour la vie que j'ai. Je le dis à vous mes frères et sœurs et j'aime beaucoup, s'il vous plaît, joignez-vous à moi et remercions Dieu pour la vie que nous avons. Le fait de marcher, de pouvoir marcher, ce n'est pas une habitude, ce n'est pas un truc qui est acquis. Le fait de pouvoir manger de la nourriture ou boire de l'eau, ce n'est pas une chose qui est déjà acquise ou bien une chose que... Bon, comment vous l'expliquez ? Peut-être que vous avez dit que c'est votre corps, vous pouvez faire de votre corps ce que vous pouvez. Mais aujourd'hui, en fait, dans ce monde, il y a des gens qui n'arrivent pas à trouver de la nourriture. Et même si c'est un peu surtout de la nourriture, il y a d'autres qui n'arrivent pas à manger parce qu'ils n'ont pas l'appétit. Dès que toi, tu as l'appétit, tu arrives à boire de l'eau aussi. Oui, merci Dieu pour ça. Même pour ça, il faut dire Jésus, merci, il faut dire merci Seigneur. Il faut dire merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci beaucoup. Le fait que tu arrives à marcher, te déplacer avec tes pieds, ça aussi c'est la grâce de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui marchaient avant mais qui ne marchaient plus aujourd'hui à cause des maladies ou des accidents. Il y a trop de choses qui arrivent dans ce monde là. Honnêtement, il faut que vous vous réveillez un peu. Le monde est malheureusement agité que lorsqu'il y a des mauvaises nouvelles. Lorsqu'on apprend que telle personne a eu un problème, une star est décédée ou quelque chose de ce genre est arrivé. Mais moi aujourd'hui, j'ai décidé de faire le contraire. J'ai décidé de me rejouer du fait que Dieu vous a donné la vie et Dieu m'a donné la vie aujourd'hui. Ne serait-ce que pour aujourd'hui, pour le temps que nous allons passer ensemble, je tiens à dire merci à Dieu mes frères et soeurs. Et vous encourager, après ne serait-ce qu'une minute de votre temps, à regarder vers Dieu et dire « Seigneur, c'est vrai que j'ai de l'argent. C'est vrai que j'ai des médecins les plus forts de la planète. Mais si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à toi. Merci infiniment. » Mais si vous allez dire adieu aujourd'hui, ça va lui toucher le cœur. Parce que ce n'est pas moi qui vous parle. Je ne vous parle jamais seul. Je ne me lève pas comme ça pour faire des vidéos. Quand je me lève et que je pose sur ma caméra ici pour parler, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu m'a donné comme information, comme message pour vous. Mes frères et soeurs, le monde va mal. Depuis le commencement de cette année 2020, il n'y a que de mauvaises nouvelles qu'on entend. On n'entend que de mauvaises choses. Le virus est passé. On attend dix mille morts par là. On nous dit des choses terribles. Et malgré tous ces problèmes, nous sommes en vie. Qu'est-ce qu'on doit dire maintenant ? Qu'est-ce qu'on doit dire ? Qu'est-ce qu'on doit dire ? Il y a des inondations par-ci, des inondations par-là. Des tremblements de terre par-ci, des tremblements de terre par-là. Seigneur mon Dieu, dans quel monde sommes-nous ? Ce monde-là n'est vraiment pas un monde gentil. Ce monde-là n'est pas un monde qui arrange tout le monde. C'est un monde qui arrange certaines personnes et qui défavorise d'autres. C'est un monde qui enrichit ceux qui sont riches et qui approvient ceux qui sont pauvres. Il y a tas de choses terribles dans ce monde. Quelqu'un peut être un joueur, là chez lui, aux Etats-Unis. Tandis qu'une autre personne, au Japon, est en train de pleurer. Qui est l'équilibré ici ? Tu es aux Etats-Unis, tu te enrichis parce que tu t'as fait grâce, tu t'as donné une bonne nouvelle. Grâce à Dieu, aujourd'hui, il y a quelque chose de bon qui t'est arrivé. C'était un bonheur pour toi et ta famille. Mais de l'autre côté du monde, à l'autre bout du monde, quelqu'un pleure parce qu'il a peut-être échoué à son examen. C'est un choc. Ou il pleure parce qu'il y a un problème qui est arrivé. Ou parce qu'il y a un glissement de terrain. Sa maison, qu'il a pris du temps pour construire une partie. En fait, elle s'est effondré. Elle s'est entré dans la terre du sol. Parce que la terre s'est séparée comme ça. Toutes ces choses, on les voit tout le temps. Peut-être que quelque part encore là-bas. Quelqu'un a reçu une balle et il est à l'hôpital. Ses parents ne peuvent pas être contents. Ses parents ne peuvent pas être heureux. Il y a tas de choses dans ce monde, vraiment, que même pour en parler, je préfère ne pas en parler. Parce que ça donne froid dans le dos. Mais si vous, grâce à Dieu aujourd'hui, vous vous portez bien. Vous arrivez à même écrire dans la partie commentaire, à même laisser des germes. Vous arrivez à prendre votre cuillère et manger quelque chose, même si c'est petit. Manger quelque chose ou même boire un peu d'eau, même si c'est petit. Ou un peu d'eau, même si c'est une goutte. C'est que la grâce est tiée. Par-dessus tout ça, la vie. La vie que nous avons, c'est une bonne chose. C'est une chose qui nous donne l'opportunité de nous repentir. Nous avons tout ce que nous n'est pas fait. Nous tous sommes pécheurs. Personne n'est bon. Mais, la vie que nous avons là, honnêtement, c'est plus grand que tout. C'est plus grand que notre agent, notre agent, nos maisons, nos voitures, nos nourritures, nos femmes, nos hommes. C'est plus grand que tout. Tu as envie, réponds-toi pendant qu'il n'est pas. On dit, nul, c'est le jeu de son jour. On dit, de la manière, l'homme est né, c'est comme ça, il va partir. On dit, l'homme a été fait de poussière, il va retenir dans la poussière. Ceux qui sont couchés là, dans la cimetière, n'ont pas demandé à être là-bas. La pauvre année, c'est que personne ne veut mourir. Aujourd'hui, personne ne veut mourir. Même si tu vas voir quelqu'un qui est déjà mort, tu lui dis, est-ce que tu veux mourir ? Il va te dire non. Ou il est déjà parti. Nous-mêmes, on ne croit même qu'il est mort. Dans sa tête, non, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas savoir quelles douleurs expérimentent ceux qui sont morts. Il y a des gens sur la tête qui avaient beaucoup de projets. Leur projet se trouvait dans la tête. Ils avaient ça même dans la tête et la mort les a surpris. Même là où ils sont morts, ils sont tout le temps en train de penser encore à leur projet. Et qui va réaliser leur projet, mais c'est trop tard. Il y a d'autres personnes qui avaient des talents, des dons pas possibles, qui savaient chanter. Mais la mort est arrivée un jour et la mort les a emportés. Laissant ici tous leurs projets. Même laissant leurs fans dans les larmes. Peut-être que cette personne savait chanter. Mais elle est décédée avec son talent. Peut-être que cette personne savait bien jouer au football. Mais elle est partie comme ça. Peut-être que cette personne savait bien jouer au basketball. Malheureusement, la mort de Dieu n'a pas fait de cadeaux. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? Qu'est-ce que l'être humain peut dire? La mort c'est pas un problème pour nous, les chrétiens. Mais la manière de mourir compte beaucoup. C'est pourquoi nous prions pour avoir la faveur et la grâce de Dieu chaque jour. Nous prions que Dieu ne nous laisse jamais tomber et qu'il ait toujours pitié de nous. Mes frères, Peut-être qu'on prend tout ce que je sentais dérouté. Sans doute dans la prochaine vidéo. Si, si, on se voit. Dites merci à Seigneur avant de faire quoi que ce soit. Dès que tu regardes cette vidéo, tu dis avec moi merci Seigneur Jésus. Merci de t'aimer mon Dieu Tout-Puissant. Créateur de l'univers. Pour tout ce que tu fais pour moi et ma famille. Et nous m'orienter. Merci. Que Dieu bénisse frères et sœurs. Rendez-vous pour la prochaine vidéo. Suivez Yon Sobon. Restez connectés. Si vous voulez nous faire un don pour nous soutenir. En cliquant si Yon Sobon vous pouvez aller sur la page d'accueil. Vous allez voir à propos. A propos de la chaîne. Ou bien juste en haut de la chaîne. Si vous vous trouvez sur un ordinateur. Vous allez voir. Me faire un don. Là. Tous ceux qui veulent exprimer leur cœur. Et me soutenir. Vont le faire. Mais que ça vous vienne du cœur. Neins Reborn. Sous-titrage ST' 501